Salut les progueux ! Le grand méchant JC est de retour avec un second numéro de Compressé, des albums qui n'ont pas trouvé grâce à mes oreilles, même si je me suis efforcé de les écouter plusieurs fois. Commençons en France, si vous le voulez bien, avec MD5. Je suis le groupe Monnaie de Singes depuis leur album Erreur 404. Tout d'abord, dans une mouvance trip-hop, la formation a viré au rock progressif, perdant au passage leur chanteur. Après Erreur 404, un disque qui figure dans ma discographie idéale, ils ont sorti un concept album de fin du monde intitulé The Last Chance. Et cette année, après une longue attente, leur crowdfunding a donné naissance à un récit nordique, The Story of Rose or Last Seck. Si The Last Chance ne m'avait pas totalement convaincu, The Story of Rose or Last Seck m'a tout simplement déçu. L'histoire de cette folle prend trop le pas sur la musique, et étant donné que Anne-Gaëlle n'est pas franchement une cantatrice non plus, dès le second titre, je me retrouve noyé dans une couche de poudreuse maculée de sang dans laquelle il est difficile, vraiment difficile de progresser. J'aurais bien aimé vous dire que cet album m'a plu, d'autant que j'ai contribué comme pas mal de monde à son financement, mais sincèrement non, il va être très vite oublié. Passons à une autre déception et de taille, celle-là. C'est le dernier Glass Hammer, Scalagrim. Encore un concept album, encore un groupe pas très connu. Je me souvenais de Glass Hammer comme du digne héritier de Yes, avec son rock progressif symphonique et ses harmonies vocales délicieuses. Cette époque semble révolue, seuls Fred et Steve ont survécu d'ailleurs à cette période bénie. Le son de Glass Hammer s'est fait plus épais avec une chanteuse à coffre à la place du génial John Davison. Dommage, car l'artwork de ce dernier opus est réussi et que sur les 13 morceaux, on compte tout de même 3 pièces de plus de 7 minutes. Mais voilà, la dentelle des compos a fait place à une basse lourde, une rythmique quasi métal, sans parler d'un chant tout sauf délicat. Encore un CD qui va rejoindre le cimetière. Par contre, le t-shirt, lui, je le garde. Il est vraiment magnifique. La troisième erreur de casting a pour nom Chain Reactor. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai commandé. Surtout en vinyle. Peut-être pour la pochette ? Pas sûr. Si j'avais été plus attentif, j'aurais remarqué que les deux fils de Eric Lane, du groupe Silhouette, étaient à l'origine de la chose avec leur papa. Leur précédente expérimentation, le groupe Skylake, avait été pourtant très décevante. J'ai l'impression que les frangins ont les yeux plus gros que le ventre. Ils devraient s'essayer des projets moins ambitieux. La prod du vinyle est assez désastreuse. Par chance, j'ai aussi le CD. La musique aurait été sympa avec un bon mix, mais la tessiture à 4 notes de barthes et son timbre passe-partout achève l'album. La quatrième victime de cette hécatombe s'appelle The Monarchy Soulmates. Utopia for Realist est un album que j'ai acheté après l'écoute du très beau titre de Torch. Pour ma défense, je ne connais pas Leslie Mondoki et très peu les musiciens figurant sur cet album. L'idée était de composer autour de la musique de Bella Bartok. Et si je retrouve bien l'esprit du maître hongrois par moments, je ne suis pas certain que le mélange prog, classique, folk, jazz fasse bon ménage ici. Les 19 artistes présents sur cet album sont d'excellents musiciens. Certaines sections sont éblouissantes, mais l'ensemble est relativement déconcertant. C'est un peu du Unitopia en très pointu. Je ne dis pas que l'album ne soit pas bon. Loin de moi l'idée. C'est juste que je n'accroche pas. Voilà pour ces mises à mort. Je m'arrête là. Lundi prochain, je vous parlerai d'un copain. Ce sera plus sympa. D'ici là, soyez sages. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada